Chers princesseurs, chers amis, je suis juste à côté d'un endroit que vous connaissez bien pour certains d'entre vous. Il s'agit de la fontaine Saint-Julien à Mousillon. Cette petite fontaine très discrète et pourtant très ancienne puisque son origine, la source en tout cas, a été visitée par Saint-Louis de France selon la tradition. Il est venu avec sa mère en 1230 et dit-on il se serait arrêté ici pour s'abreuver à la fontaine de Saint-Julien. Et puis cette fontaine qui est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle était un endroit pour les pèlerins pour qu'ils viennent s'y abreuver, s'y reposer, prendre un peu de repos. Cette année, j'ai choisi de venir ici, près de la fontaine de Saint-Julien, pour vous souhaiter une bonne et sainte année 2023. En effet, je vous invite à venir à la source, cette source qui est le Christ. Rappelez-vous, dans l'évangile, Jésus se tient auprès du puits là où il va rencontrer la Samaritaine. Et à l'autre bout de l'évangile, sur la croix, c'est de son côté ouvert que vont sourdre l'eau et le sang, signent de la vie qu'ils donnent en abondance. Cette année, frères et sœurs, nous le savons bien, notre société passe par des difficultés, rencontre des problèmes graves. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont touchés par les difficultés économiques, les difficultés sociales, l'inquiétude quant au lendemain. Pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai que l'avenir s'annonce incertain. Et je voudrais vous redire cette année encore toute ma proximité, toute ma prière, vous qui traversez les difficultés, les crises. Mais je voudrais vous dire aussi qu'à travers ces crises, à travers ces difficultés, eh bien, le Seigneur nous rejoint. Lui qui a assumé la condition humaine sans tricher, lui qui s'est fait humble parmi les petits de ce monde, il est celui qui nous donne la consolation et la joie. Il est la source qui nous donne la vie véritable, cette vie qui nous fait connaître véritablement la joie sans crainte, la joie définitive, la joie du royaume. Alors, en cette année 2023, eh bien, je vous invite à venir à la source, la source, bien sûr, celle de Mousillon, mais aussi la source des sacrements. Venir vous ressourcer auprès de l'Église, venir visiter nos églises paroissiales, venir vous abreuver à la source de la vie par ces temps d'adoration qui vous sont proposés dans la paroisse, notamment tous les jeudis soirs à Valette, mais aussi dans les différentes églises de la paroisse, par bien sûr l'Eucharistie, par ces temps de sacrement de la réconciliation qui vous sont proposés. Venez vous abreuver à la source. N'ayez pas peur, frères et sœurs, de recevoir la vie de Jésus, lui qui est l'eau vive, lui qui se donne à nous pour que nous traversions ce monde sans crainte. Je vous souhaite à tous de connaître la joie, cette joie que le monde ne peut pas nous ravir parce qu'elle est la joie qui nous vient de Dieu et le monde n'a pas de prise sur Dieu. N'ayez pas peur, frères et sœurs, laissez-vous conduire par l'Esprit, venez à la source vous abreuver. Bonne et sainte année 2023 à tous, que le Seigneur vous garde. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.